Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment lancer les questions à la classe et également comment scanner les codes des élèves. Donc, dans l'écran, ce qui est à gauche ici dans mon écran, c'est ce qui est projeté à l'écran à mes élèves. Donc, je vais pouvoir lancer les questions à cet endroit. Et ce qu'on voit à la droite, c'est mon iPad que je vais pouvoir utiliser pour scanner les codes, justement. Donc, tout d'abord, je vais aller choisir les questions que je veux lancer. Donc, je vais aller dans ma formation où j'ai mes questions, ici. Maintenant, je vais aller choisir « Play Now » pour lancer les questions à l'écran. Je vais choisir également dans quel groupe je vais utiliser ces questions parce que j'ai créé mes groupes. Et la question, ici, est projetée à l'écran. Maintenant, sur mon iPad, ce qu'on voit, c'est que les questions ont été lancées. Je peux cliquer dessus pour les voir en grand. Et je vais aller appuyer sur le bouton pour numériser les questions. On voit qu'à l'écran, la bonne réponse n'est pas identifiée, alors qu'à mon écran d'iPad, la bonne réponse est identifiée. Donc, j'appuie sur le bouton et je vais aller numériser mes élèves, les codes de mes élèves. Donc, j'appuie sur ça. C'est sûr que moi, dans mon cas, j'ai mis les codes sur mon bureau. Donc, je vais faire pause. On peut voir que les différents élèves ont répondu. Je peux voir qu'il y a trois bonnes réponses et une mauvaise réponse qui ont dit le B, plutôt, et une autre pour le C. Donc, une fois que c'est fait, ce que je peux faire avec mon iPad, je peux passer à la prochaine question. Mais je peux également aller voir ici, en cliquant, je peux aller voir au tableau la bonne réponse pour le présenter à mes élèves. Je peux également, je vais faire cacher. Je peux également aller voir le petit graphique. Donc, on voit ici, dans la classe, que le graphique a été affiché. Donc, en classe, je peux revenir là-dessus. Je peux afficher ou pas la bonne réponse. Donc, on voit tout ça à cet endroit-là. Je peux exactement faire la même chose en appuyant sur mon écran d'ordinateur. Donc, en appuyant ici, dans ces boutons. Je vais passer à la prochaine question en cliquant sur le bouton « Prochaine question ». Et je procède de la même façon en appuyant sur le bouton pour numériser, pour scanner les codes. Donc, à mesure où on voyait les réponses, on voyait sur les copies également. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on voyait le nom de la personne qui a la carte. Donc, on procède ensuite de la même façon pour la prochaine et dernière question, dans mon cas. Et je fais « Arrêter ». Étant donné que certaines cartes n'avaient pas le nom, donc je n'avais pas identifié chacune des noms, on voyait parfois le nom « Carte 12 » s'afficher. Mais habituellement, c'est le nom des élèves qu'on voit à ce moment-là. Donc, lorsque c'est terminé, je peux conclure, donc je peux aller peser sur le « X » et la présentation est terminée avec les élèves.